Nous sommes à une heure du match et en coulisses, Valenciennes va tenter un coup de poker. Muni du témoignage de Jacques Glassman, Michel Kouincas cherche à rencontrer les dirigeants de l'OM. J'intercepte Bernays, je l'appelle, je lui ai dit écoutez voilà ce qui se passe, il y a un problème. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et à ce moment-là il me dit moi je suis au courant de rien, de toute façon Bernard arrive, vous expliquerez avec Bernard. Jean-Pierre Bernays prévient aussitôt son patron Bernard Tapie. Les deux hommes l'ont bien compris, quelqu'un a vendu la mèche. À ce moment-là je lui ai dit voilà il y a des dirigeants de Valenciennes qui nous appellent, il y a un problème. Bon de suite on a compris tous les deux qu'un des joueurs avait dit ce qui s'était passé. Et voilà donc on s'est retrouvé face à face avec les dirigeants de Valenciennes. En huis clos pendant près de 45 minutes Bernard Tapie et Jean-Pierre Bernays vont se retrouver face à face avec Michel Cuencas dans son bureau au stade pour une franche explication. Oui je lui dis plus précisément qu'il y a des choses troublantes qui se sont passées. Tapie Bernays en coeur non c'est pas vrai voilà. Et donc à partir de ce moment-là c'est là où les dirigeants de Valenciennes ont joué un rôle qui était quand même pas très... Je veux dire ils ont s'en servi de ça après ils disaient ah bon si vous voulez un paquet de vagues bon on essaye de faire un résultat nul. On essaye de faire un match nul comme ça il n'y a pas de problème. Selon Bernays Valenciennes est donc prêt à enterrer l'affaire à condition que la rencontre se termine par un match nul. Car l'équipe de Valenciennes est pratiquement dernière au classement du championnat de France. Et pour rester en première division il faut absolument qu'elle fasse un match nul sinon elle risque de descendre en D2. Seulement pour que Valenciennes obtienne cet arrangement il faudrait juste que les joueurs marseillais eux aussi ne jouent pas à fond ce soir. Tapie dit non non on joue on joue normalement donc on joue le match. Face à la justice Michel Cuencas le président du club de Valenciennes a toujours contesté cette version. Dans quelques minutes le match va commencer. Dans les vestiaires les joueurs de Valenciennes se font masser. Jacques Glassman celui qui a dénoncé la corruption n'est visiblement pas dans son état normal. Jacques avait l'air particulièrement soucieux, livide j'oserais dire. A tel point que j'ai été amené à lui demander s'il n'avait pas des problèmes de santé physique ou même des problèmes familiaux pourquoi pas. Et là cet instant il m'a quand même dit que je saurais quoi comme tout le monde à la fin du match parce que la situation était très grave. Dans l'équipe il y a un autre joueur qui connaît la corruption car Jacques Glassman s'est confié au gardien de but. Et voici ce qu'il lui a dit. Il me dit Michel écoute il y a Robert qui va se blesser dans les 15 premières minutes et Boroutchaga va lever le pied. Bonsoir Valenciennes-Marseille dans un stade comble c'est plus que le match des extrêmes. La rencontre VAOM est retransmise à la télévision. Pour les deux équipes le match est important. Valenciennes joue son maintien en première division. L'OM elle ne veut pas de blessés car dans quelques jours il y a la finale de la coupe d'Europe. A ce moment là le grand public ignore tout de la corruption et ne sait pas que les numéros 4, 7 et 10 de l'équipe de Valenciennes ont été contactés par les dirigeants de Marseille pour lever le pied comme l'on dit. C'est à dire faire semblant de jouer. Nous avons analysé le match VAOM et voici comment les joueurs de Valenciennes vont tricher sans que personne ne le remarque. Cela commence par le comportement de Giorgie Boroutchaga le capitaine de l'équipe de Valenciennes. L'arbitre repère quelque chose d'anormal. Sur ce match là Boroutchaga qui d'habitude est particulièrement virulent. Virulent contre l'arbitre contre les décisions. Ce soir je ne l'entends absolument pas. Boroutchaga qui se précipite. Et que les qui se précipitent également. Là je me dis c'est bizarre ce comportement ou bien il s'est vraiment calmé ou alors il a une attitude incompréhensible. Une attitude incompréhensible sauf quand on sait que Giorgie Boroutchaga a été approché par l'OM pour lever le pied. Un peu plus tard à la 20ème minute un autre événement va semer le doute dans l'esprit de plusieurs personnes présentes sur le terrain. Sur un tacle du Marseillais Eric Dimeco, Christophe Robert s'écroule. Dimeco joue le ballon. C'est même pas un tacle par derrière c'est bien un tacle sur le côté. Dimeco joue le ballon. S'il y avait eu blessure ou s'il y avait eu contact c'est au niveau du sol, au niveau de la cheville. Et en fait il se plaint du genou. Ça vous paraît bizarre ? Ça m'a paru tout de suite bizarre, ça me paraît bizarre et je continue le match. Christophe Robert a-t-il simulé une blessure ? Des membres de son propre club en parlent ouvertement. Je pense à ce que Jacques Glassman m'a dit, qu'il allait se blesser dans les 10-15 premières minutes. Pascal Guéry qui est le kiné nous fait savoir, pas uniquement à moi mais au genre, que le joueur n'a rien. Il n'a rien. Il n'est absolument pas blessé. Il n'y a pas de marque. Parce que quand on prend un coup, il y a des marques. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de torsion, il n'y a pas de gonflement. Il peut y avoir aussi une luxation ou une entorse. Ce n'est pas le cas. Et le joueur semble vraiment gravement blessé. Effectivement en appuyant sur son articulation de genou, il s'est encore mis à hurler. Donc là, on s'est dit effectivement, Diméco, il a peut-être taclé sévèrement. Sur le bord du terrain, le kiné tente de soigner Christophe Robert. Mais a priori, le joueur n'a rien de grave, excepté une forte douleur. Vous pouvez simuler ce que vous voulez, oui. Simuler une douleur, c'est très facile. Je veux dire que j'ai mal à la tête. On n'en savait rien. Quand après, j'apprends que des joueurs de Valenciennes ont été approchés, je me dis qu'effectivement, tout s'explique, tout s'éclaire. Je me dis que le tacle était régulier, que j'ai bien fait de ne pas siffler, que j'avais vu clair. Et ce tacle de Diméco arrivait vraiment bien. Christophe, je pense qu'il souhaitait vraiment sortir du terrain. Et c'était une opportunité. C'est une manière de lever le pied sans le montrer, c'est-à-dire sans vraiment s'impliquer. Lui, il ne joue pas, donc si jamais l'équipe est un peu plus faible, ce n'est pas son fait. Christophe Robert est sorti. Et en attendant d'être remplacé, Valenciennes ne joue plus qu'à Nice. Marseille va alors profiter de cet avantage. Attention, Marseille, j'ai but ! C'est dur parce qu'on sait qu'il y a quelques joueurs qui nous trahissent. Et puis en plus, on prend un but comme ça et c'est très très dur. Fin de la première mi-temps, Marseille mène 1 à 0. Les Valenciennois sont abattus. 20 minutes plus tard, la deuxième mi-temps doit commencer dans quelques secondes. Mais un incident va éclater juste avant le coup de sifflet de l'arbitre. Le coup d'envoi va être donné dans les 5 secondes et le juge de touche m'appelle. Cette séquence où l'on voit l'arbitre quitter le terrain pour rencontrer les dirigeants de Valenciennes n'est pas montrée aux téléspectateurs. La diffusion du match en différé a permis de couper au montage les réclamations de Valenciennes. Pourtant, une caméra filme sur le bord du terrain. Autour de l'arbitre, les dirigeants de Valenciennes dénoncent la tentative de corruption des Marseillais. Voilà, il y a des réserves composées par l'équipe de Valenciennes parce qu'ils pensent que la lutte est marquée de la main et parce que les joueurs de Valenciennes ont été contactés financièrement avant le match, donc une déstabilisation de l'équipe. Sur le moment même, je me dis que les dirigeants ne savent vraiment plus quoi faire pour pouvoir récupérer le match. Et puis, comme chacun a l'air d'insister, il y a un certain nombre de faits de première période qui me reviennent en me disant si c'était vrai. Dans la deuxième mi-temps, Valenciennes ne parviendra pas à revenir au score. L'équipe de Michel Cuenca s'est donc définitivement rétrogradée en deuxième division. Marseille l'emporte donc 1 à 0 et atteint son objectif, aucun blessé. L'équipe est donc au mieux de sa forme pour disputer la finale de la Coupe d'Europe qui a lieu dans 6 jours. Côté Valenciennois, on ne digère pas la défaite. Leur seul espoir maintenant, faire annuler ce match pour Trich. Il est 22h dans les vestiaires, les joueurs prennent leur douche et pendant ce temps, dans le petit local des arbitres, les dirigeants des deux équipes vont s'expliquer. Derrière cette porte, il y a Bernard Tapie.